et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de mon aventure solo et oui ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas de nouveaux épisodes sur la chaîne mais pour ceux qui me suivent sur twitch vous savez j'ai beaucoup beaucoup de projets notamment modé d'ailleurs je vous invite à me rejoindre sur twitch le lien est évidemment dans la description pour rappel je live tous les dimanches soir tous les mardis soir et tous les jeudis soir à partir de 21h voilà mais ne vous inquiétez pas les épisodes de mon aventure solo sont bel et bien de retour alors ce qu'on a fait on a un petit peu avancé quand même depuis la dernière fois voilà on se remet sur la vue cette vue là je vous rappelle la dernière fois on avait notamment avancé la palissade jusqu'à la porte ici et voilà j'ai continué la palissade notamment lors d'un live twitch justement et vous voyez maintenant le village est complètement protégé puisque la palissade vous voyez bifurque à l'intérieur de la forêt et rejoint donc le début de la palissade qui était vers ici voilà donc le village est complètement protégé ça c'est déjà une très bonne chose alors complètement non parce que cette porte là n'est pas faite encore mais ça va être les prochains objectifs ça va être vraiment de faire cette porte là on pourra faire d'autres portes aussi parce qu'on voit les chemins du village donc cette porte ici on pourrait faire une porte par ici ça serait pas mal pourquoi pas aussi bas une porte là on voit ici on a un bout de palissade qui est assez droit pour casser justement ce mur là on pourrait prolonger le chemin puis pourquoi pas faire lui faire une porte ici et pourquoi pas même une porte dans cette zone là voilà donc ça c'est pour on va dire le côté basse court évidemment ici on va aussi continuer à mettre une palissade tout autour puisque ça sera le poste avancé 1 donc ça sera vraiment une zone un peu plus militaire on va dire que le reste du village qui sera des voilà des maisons de paysans et que c'est resté d'ailleurs faudra faire des petits champs de blé de carottes tout ça tout ça autre chose aussi eh bien il y aura la palissade encore du château à faire et le château évidemment mais aussi eh bien l'accès au château qui se fera par ici donc il y aura aussi une porte ici mais ça sera une porte différente puisqu'on pourrait estimer que c'est une porte intérieure de la fortification voilà donc on va descendre on va descendre et à voir ce qu'on fait aujourd'hui ce qui serait peut-être pas mal ça serait avant de commencer les portes ici de finir les palissades finir tout simplement les palissades on descend de notre joli tour en dirt alors j'ai réparé aussi mes outils vous voyez les outils où l'arrivée j'ai du bazar il faut que je vide mon inventaire et j'ai réparé les outils parce que j'ai fait quand même un petit peu de minage j'ai trouvé pas mal de diamants et évidemment avec la fortune ça fait tout de suite à un bon nombre et du coup j'ai été faire de l'xp au niveau du spawner et donc j'ai réparé tous mes outils ça c'est déjà une bonne chose alors on va ranger tout ça hop alors au niveau de l'andésite est-ce que j'ai de l'andésite non à par contre j'ai dû faire encore on pourrait déjà mettre du fer dans le four comme ça ça c'est fait ouais puis alors du fer j'en ai un à ça il n'y a pas de souci je vais pas être en manque de fer alors du coup on va ranger tout ça du sable j'en ai pas de la stone je n'en ai pas de la cobble ouais j'ai de la cobble de la mossy d'ailleurs il ya un petit trou là très bien la cobble de la dirt on va ranger quoi que je pourrais garder un peu de dirt sur moi ce serait pas mal ici qu'est-ce qu'on a l'andésite et on n'a rien du cas ni on n'en a pas de la diorite non plus du gravier non plus alors les outils de façon je vais les garder sur moi le totem d'immunité aussi le lapis orange là hop ça c'est le bois un petit peu classique très bien le fer et ben orange le fer on en a pas mal de l'or on peut le ranger aussi j'ai remonté quelques petites choses aussi à qui était au fond de la mine des emmeraudes j'en ai pas plus par contre du diamant je le range serait dommage de le perdre quand même ça j'ai pas ouais j'ai un petit peu de redstone aussi ça c'est l'aspect on a fait le droit on va descendre du coup tac alors les loups de meubles orange de meubles de meubles ça aussi dans ce coffre là tout ce qui est nourriture ouais j'ai pas besoin de temps là il me reste une carotte d'or on va garder un peu de pain ça on peut ranger aussi qu'est ce que j'ai d'autres qu'est ce que j'ai d'autres rien à loups de meubles je peux laisser aussi la gunpowder un niveau de nether ben je ne suis pas allé dans le nether donc il n'y a rien à y mettre et ici on va mettre les graines je garde mes outils évidemment sur moi les sauts je les garde avec un cd outils ça je pourrais ranger ouais là on va on est pas mal on va encore déposer ça ok très bien donc maintenant qu'on a posé ça on va récupérer du bois alors évidemment le bois je vous promets je vais vraiment mettre des panneaux voilà il est ici et on en a plus tant que ça on en a plus tant que ça mais ouais on a encore un stack de planches et on a quand même des bûches tiens je vais utiliser non peut-être pas celle ci celle ci je pense que là on aurait on a pas mal de bûches et maintenant de toute façon ouais je vais tout prendre parce qu'on va attaquer la palissade donc je vais me prendre celle ci voilà et au cas où je vais quand même me prendre une table de craft voilà pour la poser en haut au niveau du château parce que de toute façon on en aura besoin voilà oba il fait nuit à à la bonne heure elle va coûter un petit dodo faire passer la nuit c'est quand même mieux c'est quand même mieux évitera de devoir combattre les monstres donc du coup ben on va monter alors pour l'instant il n'y a pas d'accès on avait dit qu'on ferait un accès par ici et ben hop on va faire un petit passage voilà et on va monter voilà donc là j'avais mis les repères il y aura une porte ici et puis attendez on va enlever le shield et ben voilà il n'y a plus qu'à suivre il n'y a plus on va être pas mal on va être pas mal on va avoir une belle palissade aussi ici pour le château le soleil se lève je me suis dit masse il fait déjà nuit j'avais l'impression que qu'ils aient plus sombre voilà donc là on entoure vraiment au maximum la zone tac tac c'est bien aussi de faire ces choses là ensemble et comme ça une fois que ça c'est fait on pourra j'en aurais même pas assez faudra aller couper des arbres tiens on va aller couper quelques arbres et ouais comme je disais une fois que ça ça sera fait eh bien on pourra attaquer vraiment la construction du château ça ça va être sympa à faire aussi on va pouvoir le mettre là ça va être ça va être aussi sympa à faire on va faire un joli château donc comme je disais la dernière fois un tout en bois tout en bois c'est assez rudimentaire assez rudimentaire tant qu'on passe là ça on peut enlever un peu trop trop de puissance dans la dans la pelle un trop trop de puissance et ben voilà on arrive déjà presque au bout ah bah oui non pas comme ça claque claque ok nickel 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 je pense que c'est ça rend plutôt pas mal là ça rend plutôt pas mal du tout bon du coup comme j'avais dit ce qui serait pas mal ça serait qu'on puisse avoir accès aussi un véritable accès comment on peut faire ça voyons voir je vais aller par là bas prendre un peu de recul histoire de voir comment on peut agencer la chose à le fail ah c'est pas possible oui parfois j'ai un peu de mal vous voyez à un niveau jump c'est pas trop mon c'est pas trop mon truc un papa où je vais remonter on va pas s'embêter on va remonter par là hop c'était pas prévu et du coup bah c'est bien on est on est où je voulais aller donc on voit que la descente est assez abrupte on va pas mettre de simples escaliers avec un petit pont je pense qu'on va commencer à descendre avec des escaliers genre jusqu'environ cette couche là et ensuite on va vraiment faire un truc un pont quoi mais un pont un pont vraiment suspendu on pourrait appeler ça comme ça et je pense que ça pourrait être ça pour être sympa ça pour être sympa si on fait un peu de rp on pourrait se dire ben voilà si jamais les assaillants entame une brèche dans la muraille et qui se répandent dans le dans le village eh ben à la limite on pourrait couper le pont et isoler complètement le château ça pourrait être ça pourrait être assez rp de faire ça alors à voir comment on va faire la chose on va y retourner en essayant de pas tomber là dedans wow incroyable comme quoi tout est possible alors alors j'avais pris une table voilà une table de craft on va la poser genre ici et pour le moment on a quatre escaliers pour en faire plus ouais alors j'aurais pu faire des dalles aussi j'aurais pu faire des dalles voilà six ouais si c'est pas mal on va faire des tests donc admettons tac 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 on fait ça comme ça en ici on pourrait remettre on pourrait remettre genre comme ça si je mets les dalles ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal alors ici on remettrait des escaliers encore évidemment j'en ai plus ouais pas mal pas mal et on va descendre moi je pense à peu près jusqu'ici alors oui ma super pelle là comme ça voilà si on descend là tiens voir mettre un petit peu de dirt ouais ça me paraît bien ça me paraît bien du coup claque 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 des dalles j'en ai plus j'essaye de faire au minimum parce qu'on n'a plus beaucoup de stock va falloir que je passe un peu temps à farmer du bois quand même et à la limite on va remettre juste trois escaliers encore trois escaliers là ou alors on commence directement le pont à partir d'ici et puis à éventuellement je pourrais un petit peu terraformé up ouais je pense que ça pourrait être pas mal à partir d'ici faire un pont suspendu il faudrait vous que je vois comment je fais la chose peut-être avec des barrières j'en ai pas pris évidemment mais ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal de faire un truc comme ça donc là je vais un peu terraformé pour vraiment donner à donner un peu plus d'angle au terrain je pouvais même en donner plus encore c'est à dire descendre de 2 voilà descendre de 2 avancé de 1 je pense que ça pourrait être encore mieux donc si on redescend 2 ça va nous amène ici je n'avais pas vu prévu de faire ça forcément avec vous mais bon tant qu'on y est tant qu'on y est j'ai envie de dire pourquoi pas hop voilà donc là on redescend 2 on avance de 1 toujours c'est vraiment pour donner beaucoup d'angle voilà on va remettre de la dirt ok ok moi je pense que ça serait un épisode sans coupure ça sera vraiment un épisode tourné live comme on dit mais c'est bien de temps en temps de faire ça aussi sur des épisodes c'est sympa je trouve ok donc ouais il faut juste que je j'enlève toute cette stone alors pour l'instant je mets juste de la dirt mais on pourra retravailler aussi ces falaises là pour y mettre justement de la cobble pourquoi pas de la mossy cobble faut voir mais on pourrait on pourrait faire ce genre de choses effectivement ça pourrait être ça pourrait être sympa mais ça ça sera vraiment plus de la déco pour l'instant on essaye de faire un truc déjà fonctionnel mais ouais ça me paraît bien moi tout ça ça me paraît bien on cassera peut-être un peu les angles ici voilà on va voir on va voir ce que ça donne on va virer ça très bien peut-être juste cette zone là ça paraît bien on va prendre un peu de recul on va regarder ce que ça donne au niveau de l'angle hop on récupère ça aussi claque alors est ce qu'on va ce qu'on va tomber ou à même pas incroyable même pas on deviendrait presque bon non je peux pas le croire c'est pas possible bon jump alors est ce que c'est bien est ce que ça le fait est ce que ça va le faire je pense je pense ici on fait un pont suspendu faudrait même lui donner un genre de genre de courbure en fait faire vraiment style pont suspendu quoi ça me paraît bien à ben écoutez il fait nuit ok on va rentrer par où on va lui par là j'avais justement fait la petite ouverture on va les faire passer la nuit on va faire des petites barrières et puis on va regarder comment on pourrait schématiser tout ça parce que pour lui donner une petite courbure c'est pas forcément pas forcément simple à faire on va regarder ça ensemble le temps de passer la nuit c'est quand même pratique c'est dit quand je me rappelle de l'époque il n'y avait pas les lits c'était plus compliqué les nuits c'était plus compliqué du coup qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a en stock de bois je crois que je crois qu'il va nous manquer du bois de toute façon ensemble qui va nous manquer du bois est ce qu'on n'irait pas coupé un petit peu de bois j'ai encore des barrières j'ai encore des barrières j'ai quelques planches j'ai des barrières on pourra faire des escaliers on pourra faire des des dalles on pourrait essayer de faire quelque chose quand même avant d'aller couper du bois du coup on va se refaire quelques dalles voilà une quinzaine très bien on va se refaire aussi quelques escaliers voilà et on a des barrières ok bon je pense que pour un début de pont on pourrait avoir ce qu'il faut allez allons travailler là dessus hop j'ai fini mes carottes d'or il faudra que j'en reprenne à l'occasion mais on a du bon pain bon alors déjà le centre il est à peu près ici on va dire environ donc on va se faire une grande ouverture ok donc le centre on avait dit ou à peu près là ouais grosso modo hop donc là on aura une petite porte à faire voilà bon alors comment on va faire ça la bonne question la bonne question alors ce qui serait pas mal comme j'ai dit ça serait qu'à partir d'ici on est vraiment la sensation que le pont soit suspendu est-ce qu'on va utiliser des barrières la bonne question la bonne question comment on va faire ça si je mets genre des barrières comme ça en essayant de lui donner la petite courbure qu'on voudrait bien alors là on y va vraiment en freestyle on fait des essais on verra ce que ça donne toujours faire des essais nope voilà c'était presque bon alors évidemment j'ai fait le terraforming donc c'est un peu compliqué de remonter pour l'instant on va faire on va descendre de 1 avancer de 2 donc on a avancé 2 or descend on avance de 2 le problème c'est que ça risque de pas coller avec avec la porte on va se prendre un peu de recul peut-être d'abord faire ça c'est à dire là 1 1 on va dire que ça fait fin là ça fait 1 2 1 2 mais le problème c'est que si on prend une courbure c'est pas complètement comme ça la courbure c'est oui ça descend et après c'est un peu plus horizontale donc je dirais plus d'avancé de 1 tu descends de 1 tu avances de 1 tu descends peut-être de 2 voilà donc du coup on enlève ce qui est là claque donc là on avance de 1 on est descendu de 2 en avance de 1 on descend de 1 on avance de 1 et on avance de 2 ça me parait pas trop mal ça me parait mieux on va regarder ça ouais c'est un peu mieux c'est un peu mieux c'est un peu mieux donc ici on essaye de faire cette courbure là c'est pas évident c'est pas évident mais ça me parait pas trop mal ça me parait pas trop mal donc là en avance c'est 3 et ici on reviendrait on reviendrait comme ça alors on va voir ce que ça donne clac clac ça me parait bien ça me parait bien là c'est un peu abrupt peut-être c'est peut-être un poil abrupt je sais pas trop ça me parait une bonne base de travail on va dire une bonne base de travail bon moi ce que je vous propose les amis en tout cas c'est qu'on arrête là vous voyez ma façon de faire c'est un petit peu à l'instinct comme on dit donc on fait on défait on fait des tests on voit ce que ça donne en recul en prend on prend du recul en voici à si c'est pas trop pas trop exagéré des choses comme ça je vais continuer du coup hors caméra et puis on se trouvera pour le prochain épisode tiens on va même prendre de la hauteur avec notre église comme d'habitude pour voir vraiment de loin ce que ça donne même pour voir justement la palissade on a tracé au sol clac clac et ben écoutez regardez ça commence à être pas mal je sais pas ce que vous en pensez mais ça commence vraiment être pas trop mal du tout je trouve on continue à monter regardez ça rend plutôt bien on verra au niveau du pont comment on peut faire ça pour que ça rende plus sympa et vous voyez là il y a vraiment une courbure oui on est presque sur un demi cercle enfin un quart de cercle ouais en fait il faudrait faire tout simplement un quart de cercle ça me paraît bien sympa et bien bonne base de travail du coup on va se laisser là dessus les amis ça fait déjà quasiment quasiment une demi heure de vidéo on va se laisser là dessus avec en arrière plan notre nouvelle palissade du château avec le début le chantier en tout cas du pont suspendu de l'accès au château encore merci en tout cas de me suivre n'hésitez pas les petits pouces bleus si vous avez apprécié les petits pouces rouges si cette série vous ennuie je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye